Cette vidéo, c'est pour Sekou Kunduno. Tous ceux qui sont en contact avec Sekou Kunduno, du FNDC, dans le passé, dans un groupe on avait échangé, mais comme j'ai changé mon téléphone, je n'ai plus son contact. C'est comme la dernière fois que nous avons annoncé le cas de Fonike Mange aussi. Alerte Sekou Kunduno, où il est en Europe, qu'il sache qu'il y a des agents du CNRD. Vous avez vu qu'on a parlé de pour nous. Parce que le CNRD aujourd'hui, toutes les forces qui peuvent les arrêter, ils sont prêts aujourd'hui à nous faire taire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne soyez pas surpris, si moi, en Soudamaro, vous entendez que Ntambara Fara, je suis mort dans un combat noble. Mais ce qu'on attend aussi, pour nos frères, comme Sekou Kunduno aujourd'hui, il y a des gens qui le guettent, qui le surveillent. On vous a déjà donné les mêmes nouvelles pour Fonike Mange. Je me dis, ce qui s'est passé au Tchad, je me dis, il y a l'esprit, l'esprit là. Parce que l'opposant principal là-bas, l'opposant principal au Tchad, tout le monde a vu, c'est le français, c'est le Moumini. France, il y a des Etats-Unis. Donc, le légionnaire et son clan, ils ont déjà planifié, parce qu'ils ont compris que le FNDC, ils sont déterminés et Nara et Mouama a raffé. Donc, les proches de Sekou Kunduno, dites-lui de faire beaucoup attention. Tous ces mouvements, sinon, on peut l'empoisonner. Il y a quelqu'un qui va venir le voir tout de suite là. Voilà, ils vont se faire passer. Tout de suite, vous avez vu ma vidéo précédente. Quelqu'un que je connais, avant même le coup d'Etat, mais des gens aujourd'hui, juste pour des miettes, ils sont prêts à vendre leur dignité pour des miettes. Vous avez vu ma précédente vidéo tout de suite là. Mais, tout ça, c'était fait pour nous discréditer. Mais, informer Sekou Kunduno, tous les responsables du FNDC, les leaders politiques, même Seloudalé, même Seloudalé, il n'a qu'à savoir qui salue aujourd'hui. Les gens-là sont prêts à tout. Même le président de l'UFDZ est là Seloudalé. Il ne faut plus que Seloudalé salue n'importe qui. un inconnu, sa main, ils peuvent mettre du poison. Eux, tous ces films qu'on nous a montrés, nous sommes avec ces bandits-là. Vous savez, on a regardé les films, on a regardé les films, mais Mamadi et son groupe, c'est un groupe de bandits. nous avons affaire à un groupe de bandits. donc, dites à Seloudalé, le président de l'UFDZ, les jours à venir, n'importe qui, qui va le saluer maintenant, si ce n'est pas ses connaissances, ses hommes sûrs, il ne faut plus qu'ils saluent ces gens-là. Toi qui dis que le volume n'est pas bon là, je vais mettre le micro maintenant sur tes oreilles. En tout cas, plus de 1000 personnes, c'est toi seul, militant de Ousmane Gawal. Parce que quand on parle de Seloudalé, les Zégris, le coco de Ousmane Gawal, maintenant ils vont venir pour parler. Le coco de Ousmane Gawal. Donc, informez tous les leaders, tous ceux qui sont opposés au CNRD, que ce soit au Sénégal, ce soit en Europe, ceux qui sont aux Etats-Unis ici, méfiez-vous, ne saluez pas les gens, faites très attention, les gens que vous rencontrez. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui. Pour de l'argent, ils vont vendre leur dignité. Et c'est pourquoi je suis fier de toutes les bonnes personnes, aujourd'hui en Guinée, qui ont le courage de nous informer, de nous remonter les informations pour sauver des vies, pour sauver ce pays-là. Tous ceux qui le font, qui ont le courage de dénoncer, sachez qu'aujourd'hui, vous n'êtes rien avec le CNRD, mais que demain, vous allez être des héros. Vous savez que le peuple aujourd'hui, le peuple de Guinée, dans sa majorité aujourd'hui, 99% aujourd'hui, désapprouvent ces voyous-là. Donc, ceux qui ont le courage aujourd'hui de dénoncer, de dénoncer ces voyous-là, sachez que demain, vous allez vous retrouver avec nous. C'est vous qui êtes les héros, mais si vous avez peur de dénoncer, vous êtes des complices. Vous êtes des complices, mais si vous le faites, faites-le de façon discrète. Prenez tous vos precautions. Donc, il faut que vous ayez le courage de dénoncer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais, tous les complots. Sachez que si vous vous associez que moi, Damaro, les gens l'avaient tu, il faut garder ça en tête. Vous êtes complices. Kunduno, aujourd'hui, parce que c'est de lui qu'il s'agit, sa vie aujourd'hui est menacée. Fonique Mange, malgré qu'il est en Guinée aujourd'hui, il est guetté partout parce qu'on veut l'éliminer, comme Kunduno aussi. Vous avez vu, ceux qui sont venus qui ont dit que non, le temps du président Fakone, il n'y avait pas la démocratie. Eux, ils sont venus pour sauver, pour libérer le peuple de Guinée. Qui est libre aujourd'hui ? D'ailleurs, j'ai la vidéo de la déclaration du bandit le 5 septembre. Partagez les cœurs. Voilà. Attendez. Guineers et Guineers, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le plus utilement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation, la aboutrance de l'administration publique, la gamésie financière, la pauvreté et la corruption ennemi ont émené l'armée républicaine et qu'il y a à travers nos communautés... Tout ce que le bandit a dit aujourd'hui, tout ce que le bandit a dit le 5 septembre, le bandit Mamadou Doumbouya, tous les mots qu'il a dit là, citez-moi un seul que Mamadou a respecté. La pauvreté, on en parle aujourd'hui. Personnalisation de la chose publique, on en parle aujourd'hui. elle a celui dans l'inquiétaire, l'opposant principal au président Fakondé. Où est la maison du président Selou ? Où est le président Selou ? Où est Sidia ? Où est la maison ? Je vous ai dit depuis le départ qu'on a affaire à des bandits et c'est pourquoi aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, nous devons nous donner la main. On va réécouter le discours du bandit encore, vous allez comprendre que c'est un moment donné. Chers combattants, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, Ah, mon Dieu ! Le pudinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption ennémique ont émené l'armée. Ok, je fais jouer ça, c'est un rappel. Tous les mots qu'il a dit, c'est-à-dire les raisons qui les ont poussés à faire le coup d'État, c'est le président celui qui était opposé au président Facondé. S'il y avait quelqu'un qui était proche du président Facondé du pouvoir, à côté du président Facondé, c'était le président de l'UFDG. Mais où il est aujourd'hui ? Combien de fonctionnaires à la retraite ? Depuis que les voyous sont venus, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes d'élections ? Donc c'est pour vous dire combien de fois ces gens sont des malhonnêtes. Mais informez tous les responsables, les responsables du RPG, les responsables de l'UFDG à Dakar. Tous les activistes à commencer par moi-même. Déjà moi, je suis déjà informé de mon sort. Moi, je suis préparé. Et d'ailleurs, je vais aller acheter encore plus de 200 balles à partir du lundi. Je vais acheter encore, j'ai déjà 300. Je vais acheter encore 200 balles pour faire 500. Là, d'ici que les 500 balles là finissent, à Ande Tambaraba. ma porte là, peut-être que porte en bas parce que tu n'es pas policier. Légitime défense, américain, je suis légitime défense. 500 balles, 300 balles, 200 balles, je vais acheter. Mais, informez les autres, peut-être que il y a un avantage de l'Amérique, de l'Europe. Les gens, ils peuvent les éliminer parce que ils ont décidé qu'ils ne sont pas tous les jours et qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. il y a des gens qui sont prêts. Dites à mon beau d'arrêter de saluer les gens. Dites à ces loups, les personnes qui vont saluer maintenant, de faire beaucoup attention. parce qu'ils ont tout fait. Il faut rester et éliminer. Nos anciens dignités, je vous ai dit, si ce n'est pas la force, Dieu est là, ils sont en train de construire des prisons vers Kassa là-bas, il faut l'île et les gens ne sont pas et les gens ne sont pas et les gens ne sont pas et les gens et les gens ne sont pas les gens et les gens les gens et les gens ne sont pas qui ne sont pas et les gens ne sont pas à ce moment-là. Il ne s'agit pas à ce moment-là. Aujourd'hui, tous les militaires sont à ce moment-là. Il n'y a pas affaire à des voyous. Voyous qui ont l'intestinés. Mais il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas Ils n'ont pas d'état d'âme. Je m'adis l'a dit devant tout le monde. Il va faire le sale boulot. ceux qui sont en contact avec Kunduno commençaient à alerter Kunduno maintenant c'est sorti là s'il est en Belgique là-bas il faut faire très très attention là-bas parce qu'il colo le rôle qu'il joue au sein du FNDC le rôle que ces gens là jouent Eli Kamano Eli Kamano après ta sortie d'aujourd'hui il faut faire beaucoup attention Eli Kamano parce que ceux qui disent la vérité ils n'aiment pas le véridique c'est pourquoi il faut dire à Eli Kamano c'est sorti là la nuit de faire beaucoup attention il est très écouté sa seule sortie d'aujourd'hui parce que c'est très simple dans ça veut modifier la constitution ils ont dit que le président a modifié la constitution n'avait pas droit à un troisième mandat avec des paroles avec des paroles pareilles ça va modifier quoi ? je m'ai dit à prêter serment à jurer je m'ai fini ma candidature mais la vérité que Eli Kamano a dit aujourd'hui ces gens là sont capables aujourd'hui de lui créer les mille problèmes parce que ce sont eux-mêmes qui veulent les aider ils ne veulent pas la vérité vérité c'est la 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 vérité mais c'est la vérité c'est la vérité vous qui êtes partis en Europe vous qui êtes venus ici aux Etats-Unis quand vous allez éliminer Benito Damaro au Sénégal les Hadji et consorts les politiciens là-bas condounez les autres en Europe il faut vous asseoir vous allez réfléchir vous êtes des héros aussi demain vous pouvez être cité honoré demain décoré comme des héros mais si vous vous prêtez au jeu de ces gens là vous allez passer le reste de votre vie dans le regret parce que si vous contribuez à assassiner quelqu'un ça pour le reste de votre vie vous n'allez jamais oublier mais si vous sauvez une vie comme ceux qui nous allaitent sinon moi depuis longtemps je pouvais tomber dans le piège mais toutes ces bonnes personnes demain c'est nous qui allons présenter ces gens là ceux qui ont sauvé la Guinée c'est pas nous nous ne sommes pas des héros excusez-moi les enfants que nous donnons c'est des gens qui ont le courage au pays là-bas c'est des gens qui ont le courage vous avez vu la mort de Saliba il y a toujours des bonnes personnes des gens qui aiment ce pays des gens qui ne veulent pas qu'on construit cette nation dans le mensonge ce sont ces gens là qui osent c'est vous les héros c'est pas nous parce que nous ici on peut dire on est en sécurité d'amorée là moi je travaille je mange je parle on dit que je suis garçon mais les vrais garçons c'est vous c'est vous qui êtes sur le terrain voilà donc restez du bon côté de l'histoire mais si vous faites le jeu du CNRD c'est vous qui allez rester dans le regret le jour que Mamadi va partir je vous dis le procès de ces gens là ça sera pire que le procès des Martial parce que c'est des gangs c'est un groupe de bandits vous allez comprendre la liste des personnes disparues la liste des personnes disparues le procès du CNRD ça sera du jamais vu c'est le monde qui sera étonné parce que on va montrer des coins parce que je ne peux pas dire le terme que Facebook condamne mais il faut des hommes comme ceux qui sont en train de dénoncer aujourd'hui pour dire de faire attention parce que les médias sont fermés aujourd'hui qui parle c'est nous pourquoi j'ai fait assez de live aujourd'hui des fois je vais je me repose je ne peux pas dormir je reçois tellement d'appels je reçois tellement d'appels j'ai envie de dormir je ne peux pas hier j'étais à New York mais vous ne saviez pas je fais un aller-retour 4-5 heures de conduite vous connaissez les embouteillages de New York je reviens vous voyez le nombre de vidéos que je fais je ne fais pas parce que j'ai envie de faire ma vie c'est le où je fais c'est dans ça je gagne ma vie ce n'est pas les vidéos donc c'est pour dire aux gens on ne parle pas parce qu'on a envie de parler si on parle on fait plus de vidéos aujourd'hui c'est parce que les médias sont fermés les médias aujourd'hui qui voit les médias aujourd'hui tout le monde veut qu'on parle souvent donc c'est ça l'information alerté les responsables de FNDC ce tour Kunduno en Europe et aussi n'oubliez pas d'alerter le président El Asseldalen d'arrêter de saluer n'importe qui maintenant parce que ces gens-là sont prêts à l'éliminer s'ils réussissent à éliminer El Asseldalen ils vont jouer c'est-à-dire c'est un grand coup pour eux tout leur plan aujourd'hui c'est d'éliminer tout le monde comme ils sont en train de faire au sein de l'armée aujourd'hui presque il n'y a plus d'armée on n'a plus une armée c'est des gens de la gendarmerie aujourd'hui on est en train d'équiper la gendarmerie on est en train d'équiper la gendarmerie tout est du côté de la gendarmerie ces deux gendarmes parmi les décideurs Amara lui il ne peut rien faire au sein de l'armée mais les deux gendarmes contrôlent l'armée sont en train de détruire l'armée ils sont en train d'armer la gendarmerie pourquoi la défense de la patrie c'est qui qui est au premier rang donc je vais vous laisser merci à tout le monde merci d'avoir partagé merci ma soeur Fanny merci à tous les patriotes le combat continue merci à merci à merci à merci à tous les patriotes à tous ceux qui prient pour nous c'est ce que j'ai dit moi je préfère que quelqu'un prie pour moi je vous dis merci à tous les tous les bonnes personnes qui prient pour moi je vous dis merci et continuez toujours pour que nos ennemis malgré que les nous sera jusqu'à la victoire finale Sous-titrage ST' 501